bonjour à toutes et à tous ici clint sur gamerjohn.com pour présenter aujourd'hui la razer mamba dans son édition chroma on va procéder à un petit unboxing de la souris donc c'est là grossièrement en fait c'est la même que la précédente mais avec 16,8 millions de couleurs alors bon le packaging pour changer est toujours énorme parce que cette fois on a droit à une magnifique boîte en fer ornée du logo razer qui franchement fait un petit peu démesuré que au moins de questions de protection ça y va un petit film plastique là on a toujours une petite lettre d'amil langtang le cofondateur de razer pour lui dire que razer c'est bien ça on s'en cache plus là dedans comme d'habitude je n'ai même pas ouvert c'est les autocollants le mode d'emploi et tout ce qui va avec le petit détail un packaging tellement bien fait que j'ai même pas réussi à le remettre en le bon sens alors là on a le câble pour charger la souris et pour brancher sur le dock donc en un peu petite mise au point donc en mini usb ici ou est-ce du micro je ne sais plus enfin bon en plaqué hors de l'usb donc le câble est assez long vous n'aurez pas trop de soucis avec ça ne va sur un grand bureau j'ai eu aucun problème ensuite on retrouve le dock de chargement qui est toujours assez grand vous le voyez donc les connectiques pour la souris comme ça on peut la poser dessus patin antidérapant en dessous c'est du simple caoutchouc je crois c'est c'est pratique vous le poser dessus ça ne bouge pas vous pouvez s'apposer structurement en plus là vous remarquerez petite rainure blanche en fait c'est pour le chroma ça affiche de la couleur quand il est branché vous pouvez voir tout ça dans les photos dans le test et ça se branche par ici en micro usb ensuite le petit petite nouveauté dans cette souris le clic force aussi alors ça permet de régler l'intensité du clic sur la souris je montrais ça tout à l'heure et ça se fait tout simplement avec un petit tournevis comme ceci je montrais tout à l'heure en dessous de la souris on a deux vis donc on le vis comme ça davis c'est plutôt sympa de l'avoir fourni heureusement ce que c'est une forme assez classique mine de rien mais au moins il est là heureusement j'ai envie de dire et enfin la souris donc qui vous l'avez remarqué très bien protégé encore une fois la souris la voilà la belle souris alors finition raser évidemment donc on a une texture en plastique noir mat sur le dessus c'est relativement agréable au toucher ça ne glisse pas cette fois comparé à d'autres donc plutôt un bon point sur les côtés caoutchouc pour le pouce de l'autre côté pareil pour l'annuaire vous la tenez comme ça c'est coincé deux boutons sur le pouce pour les raccourcis très pratique et les dpi maintenant ça se fait ici si certains se souvient avant c'était ici et ici les boutons pas très pratique j'ai envie de dire donc là ils ont remis un peu comme sur la plupart de leurs modèles maintenant sur le dessus une souris et une molette pardon non débrayable que cranté gauche droite aussi en plus du défilement horizontal et vertical plutôt bien et sur le dessous alors et donc les deux petites vis pour régler un clic et l'autre ici 16000 dpi je cherche toujours l'utilité mais pour ceux qui aiment bien avoir de plus en plus de dpi pourquoi pas je crois que c'est la souris qui a le plus de dpi à l'heure d'aujourd'hui donc c'est plutôt énorme alors chroma donc on peut l'allumer de façon à les brancher du coup je ne ferai rien hop là chroma le mode vague pour changer c'est franchement c'est très gadget c'est plutôt sympathique sur le bureau surtout si vous avez un tapis de souris noir comme moi ça ressort bien après bon on peut faire plein de choses avec le logiciel synapse qui est très très instinctif et intuitif j'ai envie de dire c'est plutôt bien fait ça comparé à certains autres logiciels qui sont pas du tout ergonomique donc la prise en main moi je plutôt habité aux grandes souris mais là franchement ça passe très bien je suis très content c'est pas de souci elle passe partout la glisse est agréable c'est hop elle glisse partout comme ça c'est bon là il n'y a même pas de tapis c'est du imitation bois tout pourri elle glisse bien elle est silencieuse sur un tapis donc plutôt une très bonne souris très bonne finition alors après si vous en avez déjà une est ce que le chroma vous fera acheter celle ci je ne pense pas franchement c'est un gadget que razer s'amuse à mais surtout ses souris maintenant donc si vous n'en avez pas et que vous cherchez ce modèle c'est très bien si vous avez déjà une l'achat est relativement proscrit j'ai envie de dire mais sinon si vous cherchez une souris de bonne qualité avec juste qu'il faut comme bouton une bonne finition qui en plus est sans fil parce qu'on s'en fait faire attention donc moi j'ai passé quelques journées à fond sur l'ordinateur et elle tient pas la journée malheureusement que je commence à 9h et à 17h elle me dit qu'il faut la recharger parce qu'il reste plus que 15% du coup ça ça peut être assez problématique et ce qui est dommage d'ailleurs parce que la la naga epic chroma avait beaucoup plus d'autonomie que ça donc j'étais assez surpris après comme d'habitude ainsi vous avez plus de batterie hop vous branchez directement ici le câble l'adopté d'autres ordinateurs et sinon si vous ne le servez pas vous la posez simplement sur le dock comme ceci une belle petite souris en plus ça fait un joli présentoir donc voilà donc voilà c'était la présentation de la naga de la naga n'importe quoi de la mamba j'ai même pas dit black mamba pour une fois la raser mamba chroma 16000 dpi et qui est une très bonne souris pour changer le logo raser et pas illuminé aussi ça c'est dommage allez à bientôt sur gamer jean.com jean.com